Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux. Alors ce soir on a le grand plaisir de recevoir Pascal Froissart, qui est professeur de sciences de la communication à Sorbonne Université, grand spécialiste des médias et auteur d'un ouvrage entre autres sur la rumeur, sujet qui m'intéresse particulièrement, ouvrage publié je crois en 2010. Donc un très grand merci Pascal, qu'on a beaucoup exploité ces jours-ci. Donc merci d'être venu nous faire cette conférence. Merci, je suis ravi d'être parmi vous et je vais donc vous présenter une forme de conférence, une forme de conférence avec des mots pas trop compliqués quand même, parce que même moi je m'y perds. Et néanmoins je vais essayer de me centrer sur ce que je connais et effectivement je travaille sur cette question de la rumeur depuis très longtemps et sur la question aussi donc du fact-checking puisque c'est le nouveau nom qu'on donne au contrôle de la rumeur. Mais précisément l'un de mes objectifs aujourd'hui ça va être de vous montrer qu'on n'a pas attendu le mot fact-checking pour en faire et je vais donc vous faire une histoire du fact-checking qui va partir d'aujourd'hui mais qui va remonter jusque dans les années 40 et je vais vous parler un petit peu de ce qui a bien pu se passer dans un petit quotidien américain. Alors vous allez voir que je vais vous projeter dans une histoire un peu invraisemblable, un peu saugrenue mais qui en fait fait partie de l'histoire du journalisme et qui est un petit peu à mon avis sous-exploitée et je vais essayer de vous défendre cette idée-là. Mais comme vous le voyez je vais mélanger à ça des questions sur évidemment la vérité parce que qui dit rumeur dit fausse information, fake news, canular tous ces mots étranges et bizarres qu'on utilise immédiatement avec et je vais essayer de vous montrer que la vérité c'est un problème un petit peu compliqué que je ne vais évidemment pas résoudre ce soir, comptez pas sur moi enfin ou plutôt je vais essayer de montrer quelles sont mes limites. Voilà donc ça pardon j'aurais dû commencer par là je vais vous parler donc de sites plus ou moins connus je vais vous parler de cette procédure qu'on appelle le debunking alors pardonnez-moi j'emploierai certainement pas mal de mots anglais parce que comme ils viennent d'Amérique du Nord la plupart et bien ils n'ont pas encore été traduits encore que fact-checking se traduit très très bien par vérification mais dans l'usage, la question de la vérification n'est pas encore passé véritablement puis après je vais vous parler donc de cette étrange chose qui s'est passée au Boston Herald dans les années 40 mais dans un premier temps je vais quand même vous parler du fact-checking comme institution bizarrement on n'a pas attendu le mot fact-checking mais on n'a même pas attendu la presse pour faire du fact-checking pourquoi ? et bien parce qu'il y a deux institutions au moins qui se saisissent de la question de la vérité qui se saisissent de la question de la diffusion de la vérité et ces deux institutions alors je vais en parler en termes très larges naturellement pas en termes de droit et de législation mais la première institution qui se saisit du problème de la vérité dans nos sociétés c'est, alors quand je dis première, c'est pas du tout, c'est la première dans mon exposé c'est pas d'un premier dans l'histoire c'est la science bizarrement on attend de la science qu'elle nous dise ce qui est vrai, ce qui est faux si, alors je vais essayer de ne pas prendre à chaque fois des exemples trop, 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 comment dire, trop chahuteurs mais par exemple le Covid, on voudrait bien savoir comment ça fonctionne alors on attend que la science nous le dise vous avez peut-être remarqué que la science a eu du mal déjà à nous dire comment le Covid fonctionne puisque comme c'était une nouvelle épidémie enfin une nouvelle forme d'épidémie et bien la science a pris du temps à établir cette vérité et encore aujourd'hui on a pas mal de zones d'ombre et on attend de la science qu'elle comble ces zones d'ombre vous avez aussi remarqué que dans ce processus d'établissement de la vérité par la science et bien les médias y font quelquefois des choses bizarres c'est-à-dire qu'ils tendent aussi des micros à des gens qui s'en saisissent et qui prétendent avoir la vérité alors qu'ils l'ont pas on s'en rend compte qu'après évidemment donc la question de la vérité dans la science se mélange quand même étroitement avec les médias c'est pas loin ça n'a pas toujours été le cas mais presque puisque dans l'histoire des sciences on sait que la procédure qui nous permet d'appeler ces savoirs-là des savoirs scientifiques ce qu'on appelle la procédure expérimentale elle a une histoire également Archimède n'était pas un scientifique la science n'a pas été inventée au Moyen-Âge elle a été inventée à un moment très précis dans l'histoire qui est plutôt le XVIIe siècle alors quand je dis très précis il n'y a pas de date de naissance et il n'y a même pas d'inventeur mais tout d'un coup entre le XVIe et le XVIIIe en tout cas il s'est passé quelque chose en particulier en Europe et à cette époque-là autour de la procédure expérimentale et pourquoi j'en parle ? parce que du coup ça rend la science tout à fait historique la science n'est pas une procédure qui est immémoriale et c'est pour ça que je parlais d'Archimède Archimède ne faisait pas d'expérience ça faisait pas de lui un mauvais mathématicien et un mauvais physicien non parce que justement la physique fait partie de ces sciences expérimentales mais en tout cas ce que disait Archimède n'est pas faux mais il n'a pas procédé à des expériences à l'histoire de la bassine ou de la baignoire Archimède n'est jamais entré dans une baignoire probablement jamais enfin peut-être j'étais pas là mais toujours est-il que la science on lui demande précisément de nous dire la vérité mais pas n'importe comment avec un la garantie d'une procédure la procédure qui s'appelle expérimentale et c'est vraiment une procédure c'est-à-dire c'est en quatre étapes un, deux, trois, quatre et puis si vous ne la respectez pas dehors votre article il n'est pas publié dans la revue Savante si vous voulez faire valider votre théorie et précisément ce qui est tout à fait étonnant c'est que la science dès le XVIIe siècle s'est appuyée sur la presse pour diffuser le 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 savoir c'est-à-dire que au même moment où on crée les premières institutions qu'on a appelées par exemple la première institution en France qui était chargée de faire la science c'était l'Académie des sciences 1666 à peu près ce n'est pas tout à fait les dates exactes je me fie à la construction du bâtiment qui s'appelle l'Académie des sciences et bien cette science s'appuie immédiatement sur le journal des savants qui est un des plus journaux un des journaux qui existe encore mais les plus anciens dans l'histoire des sciences mais il n'y a pas de science sans diffusion du savoir c'est-à-dire que évidemment on va diffuser le savoir pour pouvoir savoir pour avoir en tout cas en retour un assentiment collectif de l'ensemble des scientifiques c'est comme ça que marche la science c'est-à-dire elle ne se contente pas d'une procédure expérimentale je fais une expérience et j'en déduis j'en fais une conclusion en plus de ça on demande à la science qu'elle publie ses résultats et que les autres scientifiques disent attendez excusez-moi mais j'ai refait votre expérience et ça ne marche pas du tout donc il n'y a pas consensus donc votre savoir tout procédure enfin même s'il a passé votre procédure il est faux et je refuse donc d'entrer dans la logique de votre théorie c'est comme ça que fonctionne la science depuis le 17ème siècle et pour le moment on s'arrange avec ça encore aujourd'hui la procédure de publication par exemple est une procédure obligatoire pour tout scientifique qui se respecte y compris avec les problèmes de publication que l'on a aujourd'hui c'est-à-dire la publication sur les réseaux sociaux la publication sur les journaux sans comité de lecture enfin les médias ont fort à faire avec la science mais en tout cas on attend de la science qu'elle nous donne cet accès à la vérité qui est une vérité qui se construit ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain ce qui est vrai hier était faux aujourd'hui et puis il y a des vérités partielles par exemple Newton Einstein Einstein n'a pas détruit la théorie de Newton simplement il a élargi au contraire il a dit Newton ça s'applique à tel endroit de l'univers moi je vais m'intéresser à tel autre endroit donc il y a bien une continuité bref la science c'est une construction c'est quelque chose qui n'est pas ça tombe pas du ciel c'est fabriqué donc là déjà je vous ai pas perdu j'espère sur l'histoire des sciences mais alors en plus de ça je vais rajouter une deuxième brique il y a une deuxième institution qui se saisit de la vérité et qui rend la vérité d'une certaine manière c'est la justice alors je parle de la justice en fait je devrais parler plutôt du droit parce que évidemment le droit et la justice c'est pas toujours la même chose on peut ne pas avoir tué quelqu'un et être condamné quand même on peut l'avoir tué et ne pas être condamné bref donc on parle plus du droit dans ce discours là que dans la question de la justice c'est à dire une justice est-ce que c'est juste ou pas qui est plus une question éthique mais le droit on lui demande précisément par une autre procédure qui n'est pas la procédure scientifique qui est la procédure comment dire pénale tout simplement on lui demande de rendre le droit c'est à dire de me dire si monsieur machin a tué un tel madame Truc ou pas et à la fin de la procédure comment dire judiciaire on est capable de rendre un jugement qui dit quoi qui dit le vrai mais ça veut pas dire que c'est juste ça dit le vrai c'est à dire tant que je ne suis pas jugé vous ne pouvez pas dire de moi que je suis un criminel si je peux vous rassurer je prends un exemple sur moi pour pas gêner personne mais j'ai la conscience tranquille tout va bien mais bon c'est pour dire qu'en gros la présomption d'innocence s'arrête au moment du jugement et à partir du moment du jugement je peux dire dans la presse ou dans la rue ou le criminel ou l'assassin avant je n'ai pas le droit pourquoi parce que le jugement on considère dans nos sociétés et ça date de longtemps des sumériens pour dire les premières civilisations qui ont inventé justement le droit créent ce moment jusqu'au moment du jugement je ne sais pas si c'est vrai si c'est faux s'il a tué s'il n'a pas tué volé pas volé etc le jugement arrive et en revanche là je considère que c'est vrai enfin que le jugement ce que dit le jugement est vrai ce qui est très étrange c'est que la procédure judiciaire n'est pas la même que la procédure scientifique la procédure scientifique je vous l'ai dit d'abord repose sur une expérience alors évidemment en termes de droit vous ne pouvez pas faire des expériences je vais refaire un suicide je vais refaire un meurtre non ça ne marche pas donc ça premièrement la procédure n'est pas la même mais deuxièmement la validation de la vérité ou du faux du vrai ou du faux n'est pas la même en science on s'attend à ce qu'il y ait un consensus d'une communauté scientifique en droit pas du tout en droit au tribunal il y a un jury il y a 12 citoyens qui sont tirés au sort dans notre procédure à nous qui sont tirés au sort ils sont assistés etc et ils votent c'est pas le consensus c'est ils votent donc là si on est à 6 plus 1 et bien vous êtes coupable 6 moins 1 vous n'êtes pas coupable c'est un vote c'est très très différent d'un consensus un vote un vote c'est majorité plus 1 et la réflexion donc en matière de droit ne se fait pas du tout de la même manière que la réflexion en matière de science c'est pourtant deux institutions qui se saisissent de la vérité dans les deux cas et quel est le rôle le rapport des médias avec les sciences judiciaires enfin les techniques judiciaires et bien immense vous avez vu que le nombre de faits divers qu'on traite dans les médias c'est impressionnant je dirais même que les médias se servent de l'institution judiciaire en permanence c'est comme ça qu'ils se nourrissent de la moindre chose de la moindre plainte d'un éternuement de greffiers ça apparaît dans les médias et dans le sens inverse les journalistes n'ont qu'une n'ont qu'un comment dire qu'un univers mental c'est de pouvoir nourrir la justice avec des affaires et faire donc avancer la justice qui apparaît bloquée qui ne l'est pas toujours mais qui apparaît souvent engoncée en tout cas dans des volumes de travail qui ne permettent pas donc le journalisme est aussi une manière de faire avancer la justice ou de faire avancer le droit mais c'est plus par ricochet Cahuzac c'est les affaires Cahuzac il n'y en a pas beaucoup c'est l'affaire Cahuzac qui a été révélée dans la presse et ensuite Cahuzac a eu un jugement il a été jugé mais c'est très rare que ça arrive dans ce sens là c'est beaucoup plus rare beaucoup moins rare que ça arrive dans l'autre sens que les journaux se saisissent et nourrissent leur production et on l'achète malheureusement parce que l'attrait du sang et l'attrait du sexe et l'attrait du sport c'est une vieille théorie en journalisme il y a trois S pour faire du succès il faut les trois S le sexe le sang le sport et donc là le sport ça échappe au judiciaire mais enfin pas tout le temps mais enfin bon néanmoins le journalisme comme vous le voyez a fort à faire avec ses deux premières institutions mais c'est compliqué et pourtant il y a des affaires que le journalisme enfin quand on forme des journalistes et donc là moi je suis dans une école de journalisme en plus donc je vois très bien comment se forme ce qu'on appelle l'éthos des journalistes c'est à dire la manière de vivre leur métier la manière de se présenter au monde et bien on voit que le journalisme a quelque chose qui est en plus de ces questions de vérité qui est pourtant et qui tourne autour le problème c'est que le journalisme n'a pas vraiment de procédure pour établir le vrai comment est-ce qu'on fait pour établir le vrai en journalisme on a de vagues la meilleure procédure qu'on a c'est celle qu'on appelle le recoupement le cross-checking j'ai deux sources pour un article c'est ça qu'on apprend dans les écoles de journalisme ça fait pas une grosse procédure parce que si je vais voir à gauche je vais voir demander à Jean-Luc et à comment il s'appelle je sais pas Jean-Luc Mélenchon et puis Ruffin à côté et je leur dis est-ce que vous êtes d'accord sur le même point j'ai recoupé mon information mais j'ai interrogé les deux sur le même sujet je vais à droite même chose je vais interroger Marine Le Pen et je vais voir par un de ses lieutenants et probablement Jordela et Le Pen ils vont me dire la même chose donc le recoupement on voit bien que c'est pas une très très bonne manière d'obtenir c'est pas une bonne procédure pour fabriquer du vrai pourtant on fabrique en journalisme le problème c'est qu'on a d'autres critères pour faire apparaître des éléments dans un journal le critère par exemple de l'anecdote vous connaissez donc l'anecdote du facteur et du chien quand je suis journaliste et que je rapporte qu'un chien a mordu un facteur je n'ai pas beaucoup de chance de faire paraître mon article alors que si j'arrive à trouver un facteur qui mord un chien alors là mon article il va paraître dans les deux cas c'est pas beaucoup plus important l'un que l'autre enfin si c'est triste mais en gros le monde n'a pas arrêté de changer dans un sens comme dans l'autre et bien on voit que tout d'un coup il y a une économie qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention ou une économie disons particulière au monde journalistique qui est liée à d'autres problèmes que la seule vérité qui est liée à ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information des choses comme ça plus la possibilité du vrai et là on entre dans cette fameuse catégorie de la rumeur qui va nous intéresser ce soir pourquoi est-ce que je parle de la possibilité du vrai je vais vous montrer les universitaires ils n'ont que ça à faire ils prennent un bouquin donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris un bouquin un vieux bouquin mais il a j'aimais bien le titre vrai ou fausse les rumeurs 1988 et c'est un bouquin où il n'y a que des rumeurs que des rumeurs il y en a comme vous voyez 102 et j'ai compté le nombre de rumeurs classées vrai ou fausse et puis vous voyez toutes les variations de vrai et de faux et qu'est-ce que je trouve qu'il y en a 4% qui sont vrais alors je me rappelle si je me rappelle desquels mais là j'ai pas le temps on en reparlera peut-être tout à l'heure il y a des rumeurs qui sont vraies qui sont classées comme des rumeurs et qui sont vraies alors ce qui est embêtant parce qu'évidemment nous dans notre entendement on se dit bah non rumeur égale faux en fait non rumeur ça peut être vrai mais en tout cas ça circule ça se diffuse ça blablabla et bien ce qui est intéressant c'est donc que les journalistes intègrent cet univers mental et donc lorsqu'il publie des informations s'il publie l'information selon laquelle notre président de la république je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui inventer il a une liaison avec je sais pas quoi une de ses ministres ou n'importe et bien le vrai et le faux en fait ils le savent pas tellement les journalistes comment allez-vous vérifier évidemment si vous tombez sur le président avec un casque de moto et sur une moto c'est plus facile mais si vous ne tombez pas sur ce cas là c'est-à-dire qu'on n'a pas vendu le président et bien à ce moment là comment vous faites pour dire le vrai ou le faux vous rapportez à ceux qui circulent ceux qui circulent sur les réseaux sociaux ceux qui circulent dans la presse précisément et vous dites un article vous écrivez votre article en disant une rumeur d'infidélité touche le président dans la république deux points le monde le monde politique est bouleversé mais en fait c'est ni vrai ni faux c'est-à-dire ce qui est vrai c'est qu'il y a bien une rumeur qui circule puisque vous l'avez vu sur twitter vous l'avez vu sur instagram donc vous êtes hors d'eau comme on dirait il n'y a pas de problème j'ai fait mon métier moi je rapporte des faits il circule une rumeur mais en fait le problème c'est que vous faites circuler aussi l'idée que et bien le président machin aurait une liaison et donc là on a une confusion des genres qui commence à devenir un peu gênante et à ça répondent les journalistes eux-mêmes qui vont créer des rubriques de fact-checking et ces rubriques elles apparaissent dans les années alors premièrement dans les années 20 bizarrement je remonte un peu plus tôt mais sauf que c'est un drôle de bizarre parce que vous allez voir que le mot fact-checking apparaît dans les années 20 mais il apparaît pour désigner autre chose que ce qu'on connaît il apparaît pour désigner le travail des journalistes et le travail un certain travail un peu comment dire mythifié des journalistes c'est-à-dire dans les années 20 il y a un nouveau journal qui a un magazine le Time Magazine qui sort et le patron de Time Magazine Henry Luce est un industriel richissime une sorte de Xavier Niel ou de enfin un de ces grands patrons qui a plein d'argent et qui se dit tiens je vais me faire lui il a créé son journal et il crée ce journal et il applique une version comment dire très 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 particulière de la de la fabrication de l'information en gros il va proposer une procédure de création d'un article en le divisant entre quatre personnes et c'est ça que je vais vous montrer là à l'instant donc entre un reporter qui va sur le terrain et qui rapporte des informations un documentaliste qui documente sur l'affaire dont il est question et qui va donner donc des données de contexte un journaliste qui va rédiger le texte sur la base des deux des deux premières informations qu'il a reçues et enfin un secrétaire de rédaction qui va prendre son téléphone et vérifier que ce qui a été rapporté par le journaliste par le reporter est bien juste donc monsieur le ministre est-ce que vous avez dit que machin était un imbécile oui bon merci beaucoup ok on peut l'écrire puisque ça a été vérifié et puis le secrétaire de rédaction va aussi vérifier que les documents qui ont été fournis et qui servent de contexte sont justes donc là on a besoin de quatre personnes pour ceux qui sont un peu férus en management ça ressemble au travail à la chaîne et le travail à la chaîne a été inventé peu avant dans les années 1900-1910 et a été surtout théorisé justement à ce moment là comme une nouvelle manière de fabriquer à la chaîne des biens matériels il se trouve que là on est aussi à un moment où le journalisme se fabrique à la chaîne puisque ça commence à devenir une sorte de procédure il y a de plus en plus de journaux ils sont de plus en plus populaires la presse industrielle comme on l'appelle entre 1850 et 1950 c'est 100 ans de gloire de la presse papier c'est incroyable le nombre de gens qui publiaient le nombre de journaux qu'il y avait le nombre de lecteurs qu'il y avait sauf qu'on était lecteurs de trois journaux ils n'étaient pas chers on en achetait trois à la fois et donc il y avait des tirages faramineux qu'on ne connait plus ou plutôt qu'on connait maintenant mais plutôt sur internet ou dans les grandes audiences de télévision ce fact-checking là c'est un fact-checking avant publication et c'est pour ça qu'il est bizarre à nos yeux parce que c'est pas du tout le fact-checking auquel on est habitué celui auquel on est habitué c'est le fact-checking après publication et là il faut que je vous en fasse une toute petite comment dire une toute petite histoire même si ce qui est assez étrange c'est que c'est pas le centre non plus parce que c'est seulement dans une sorte de décennie ou peut-être une quinzaine d'années entre 2003 et 2017 mais c'est encore aujourd'hui on a les mêmes on a toujours ces rubriques de fact-checking elles existent toujours la première enfin les quelques premières sont américaines et puis très rapidement ça a pris vous voyez 5 ans c'est pas une question de retard on oublie la notion de retard aux yeux d'un historien ça apparaît en même temps donc en gros dans tout l'occident tout d'un coup dans les années 2000 il va y avoir des journalistes qui vont se spécialiser dans la vérification dans le fact-checking a posteriori le premier site donc c'est fact-check.org ensuite vous avez PolitiFact dont je vais vous parler dans deux secondes des intox dans le monde francophone les décodeurs et puis Google qui s'y met en 2017 au faveur d'une élection alors le fact-check.org voilà à quoi il ressemble il existe toujours le site c'est un site où on publie des informations généralement fausses quand même quand on les vérifie quand on regarde le nombre d'informations qui sont vérifiées elles sont généralement fausses mais ce qui est intéressant c'est que ce site là fact-check.org est un site qui est comment dire très proche des journalistes il est fabriqué par un journaliste et il est fabriqué par pas n'importe quel journaliste ce Brooke Jackson il est lui-même un journaliste parlementaire c'est-à-dire il est dans le milieu politique et il va s'intéresser à la parole politique et la vérifier pas juste chez les républicains ou chez les démocrates lui il fait parole politique en général mais il vérifie à chaque fois ce dont il est l'objet ce site est le premier site de fact-checking tel que nous le connaissons dans le monde francophone par exemple les Désintox ou le Check News ce sont des héritiers de cette première forme de fact-checking juste après il y en a un qui copie vraiment pratiquement servilement c'est politifact.com qui apparaît vous voyez quelques années plus tard mais enfin c'est pratiquement les mêmes équipes sauf que alors c'est des gens qui sont cette fois-ci pas des journalistes mais plutôt des propriétaires de journaux un couple qui s'y met qui est assez connu en plus le couple Pointer et qui est lié à un journal le St. Petersburg Times il s'appuie sur les journalistes du journal pour créer à nouveau un catalogue de fausses affirmations faites par des hommes et des femmes politiques et il les vérifie systématiquement avec un petit truc bizarre ils inventent le veritomètre ce qui est quand même super un veritomètre je vous présente un veritomètre je ne sais pas où est-ce qu'ils le mettaient pour savoir ce que c'était le veritomètre le truthometer c'est en fait c'est rien du tout c'est juste une illustration et je vous montrerai on le voit ici ce sont ces petits ces petits cadrans qui là sont tous au jaune ou au vert et en fait il y avait plusieurs couleurs quand c'est rouge ça allait très très mal en même temps dans la même dans la même période se créent des sites qui sont étranges parce qu'ils sont aussi des sites de fact-checking sauf qu'ils sont carrément partisans je vous en cite un Fight the Smears il est fabriqué par l'équipe de Obama pour la réélection de Obama et évidemment la catégorie de rumeurs à laquelle il s'adresse est tout à fait intéressante il ne s'adresse un que aux rumeurs politiques liées à la candidature d'Obama et évidemment ils ne vont répercuter aucune rumeur fausse enfin aucune rumeur non c'est à dire en gros ça va toujours dans le même sens c'est à dire tout ce qu'ils vont dire c'est toujours pour démolir des rumeurs contre le président enfin le futur président Obama donc c'est pas du tout un fact-checking tel qu'on l'imagine aujourd'hui objectif encore qu'ils suivent la procédure du recoupement ils ont plusieurs sources et ils vous montrent que ce qui a été dit par évidemment les républicains est faux et qu'il faut croire la parole et donc dans le fight the smear on a aussi un onglet où on peut retrouver le programme du parti démocrate et de Obama donc là c'est assez étrange c'est que dès le début en fait on le voit du fact-checking la parole politique elle est compliquée en fait elle est à la fois vérifiée par les fact-checkers et à la fois elle est par la même procédure amplifiée glorifiée c'est aussi le fact-checking est aussi une méthode pour fabriquer du discours politique et c'est là où ça devient compliqué c'est qu'on croyait enfin on nous fait croire ou on croyait nous-mêmes qu'enfin on avait trouvé quelqu'un ou des gens qui pouvaient nous rassurer et nous dire ceci est bien la vérité j'ai fact-checké donc je peux vous dire que j'ai trouvé la vérité et là on se rend compte que yops on est rendu au même endroit et ça va être comme ça évidemment tout le temps c'est bien pour ça que la vérité dans les médias est une chose compliquée qu'on peut en faire des conférences le soir je passe de l'autre côté de l'Atlantique je m'intéresse à ce qui s'est passé en France en particulier mais en fait ça c'est pas juste en France vraiment ça a commencé aux Etats-Unis après ça s'est répandu un peu partout en quelques années maintenant en Allemagne en Angleterre partout en Italie on a des sites de fact-checking l'un des premiers en France c'est Libération qui lance ce blog à l'époque c'est pas encore une rubrique ça s'appelle un blog il y avait des blogs à l'époque c'est-à-dire une sorte de rubrique à l'intérieur des sites un petit site et pourquoi ça s'appelle blog et ça s'appelle pas rubrique et bien parce que Libération n'est pas tout à fait sûr encore de son fait il s'est fait forcer la main par son journaliste que vous voyez là dessiné bizarrement Cédric Mathieu qui dit mais non mais écoutez excusez-moi mais là il est absolument impératif qu'on vérifie les affirmations de ses politiciens ça n'a pas de sens c'est aussi notre rôle Libération dit ok d'accord mais donc Cédric Mathieu est bien journaliste de Libération toujours aujourd'hui mais enfin je crois oui je crois je sais plus en tout cas toujours est-il qu'à l'époque il l'était et Libération lui dit ok vous faites votre rubrique mais à une condition oui on vous autorise à mettre notre logo Libération dessus en revanche vous ne le mettez pas sur notre site et vous appelez ça un blog et vous faites ça sur votre temps de loisir il n'était pas payé pour donc Cédric Mathieu qui est un homme investi qui le croit et qui le croit toujours d'ailleurs a fabriqué vraiment de rien ce blog et il a commencé donc à travailler sur les affirmations qui étaient faites dans le monde politique et pas juste d'ailleurs dans le monde politique très rapidement ça s'est d'ailleurs élargi et l'année suivante il a été rejoint par les décodeurs et les décodeurs c'est des gens du monde cette fois-ci mais regardez c'est exactement la même chose qui s'est passé le monde a accepté qu'on mette leur logo alors d'ailleurs là je ne le vois pas donc en fait ils ne l'ont pas mis ils n'ont même pas mis le logo mais en fait en gros le monde est cité parfaitement mais le journaliste du monde qui a lancé ça a lancé ça avec les mêmes conditions c'est oui d'accord tu peux te prévaloir du monde en revanche tu fais ça sur tes temps de loisirs donc les premiers temps du fact-checking en France ça a été oui peut-être c'est un oui du bout des doigts du bout des lèvres pardon les journaux n'étaient pas vraiment enthousiastes et puis en même temps regardez sur la forme de ces deux blogs enfin de ces deux sites la forme est quand même assez étrange pour des sites de vérification elle est très très comment dire triviale là on a des caricatures y compris on a une caricature de Marine Le Pen mais aussi des caricatures de journaliste là on a un tampon faux comme si on était sur un site de je ne sais pas quoi de débutant enfin ce n'est pas du tout l'esthétique du monde c'est autre chose c'est intéressant parce que tout à l'heure j'essaierai de vous montrer qu'il y a un autre fact-checking qui s'est mélangé à celui-là et qui explique peut-être pourquoi il y a une forme de légèreté le truth or matter c'était la même chose d'où vient cette espèce de trait d'humour lorsque vous êtes en train de parler de la politique américaine des mensonges des uns des mensonges des autres et c'est quand même étonnant et en fait il y a une culture une culture informatique qui va se mélanger à ça et qui va être intéressante à mettre en parallèle j'avance un petit peu ou plutôt je termine le dernier grand truc qui avait été lancé par Google c'est CrossCheck et eux avaient aussi essayé de lancer un site de fact-checking alors ils étaient un peu plus ils avaient essayé de fabriquer quelque chose avec des écoles de journalisme en France au moment de l'élection de 2016 2017 etc et ils ont essayé d'accompagner la parole politique pendant les élections mais bon c'est un site qui est très étrange parce qu'il a disparu quasiment enfin disparu il est toujours là mais son activité s'est éteinte avec la fin de l'élection la fin de la campagne électorale donc là il y a quelque chose qui est étonnant c'est à dire que Google s'est impliqué au moment d'une campagne électorale mais Google Google en France qu'est-ce que c'est cette histoire et bah oui bah oui Google a des intérêts aussi à ce que probablement l'information soit vérifiée sur des plateformes dont il se fait le relais évidemment parmi les fact-checkers il y avait des fact-checkers stagiaires des écoles de journalisme qui étaient embauchés à donc 550 euros par mois pour fact-checker et c'est eux que Google rémunérait donc grassement avec 550 euros par mois voilà voilà alors pour terminer sur ce fact-checking médiatique et juste avant d'aborder justement cet élément de humour ou de bizarrerie là c'est quelque chose qui ne colle pas dans la pratique journalistique classique du recoupement et du fact-checking je fais juste ici la synthèse donc de cette histoire de défiance du monde politique en gros le fact-checking c'est pas seulement vérifier le vrai et le faux c'est aussi vérifier le vrai et le faux en politique et donc c'est pas n'importe quoi alors évidemment aujourd'hui ça a tendance à maintenant c'est pas seulement ça on va vérifier le vrai et le faux de tout et n'importe quoi mais la plupart du temps les journalistes ne s'attachent qu'à des des paroles de politiciens et de politiciennes et c'est ça qui est un peu étrange parce que la vérité après tout c'est pas un problème juste de de politiciens et de politiciennes on pourrait parler je sais pas des théories économiques des théories financières des théories je sais pas quoi des de la comment comment on mesure la déforestation enfin parce qu'il y a des questions de vrai et de faux là aussi ça pourrait être un sujet d'intérêt et bien non ça la parole scientifique par exemple n'est pas débunkée la parole scientifique n'est pas recoupée la parole scientifique elle est-ce qu'elle est en fait elle a déjà cette procédure expérimentale qui qui lui permet d'être autonome mais donc c'est assez étrange on se rend compte que le fact-checking a été conçu dans l'univers politique dans une forme de défiance avec le monde politique mais qu'elle finit par continuer à nourrir c'est à dire si on est perpétuellement soumis à du fact-checking qui tend à montrer que monsieur machin président du parti truc a dit le chômage est à 12% et en fait pas du tout il est à 12.5 non j'ai dit quoi enfin bon bref à 8.5 et bien non seulement on vérifie le fait le fait ça va bien mais qu'est-ce qu'on sous-entend on sous-entend que les politiciens sont tous des menteurs et là c'est une petite musique en fact-checking qui est un petit peu embêtante parce que et bien parce qu'il y a des gens aussi qui ont qui n'ont que ça à la bouche que les politiciens sont tous des menteurs et ces gens-là on les retrouve dans des sites des communautés des whatsapp des boucles qui fabriquent un discours anti alors ils ont plein de noms ces discours-là anti-système anti-état anti-institution anti-clair anti- et le problème c'est que évidemment la défiance contre les institutions et contre les politiciens alors je ne suis pas en train de vous dire que j'adore les politiciens moi-même je ne fais pas de politique mais je me demande quel est le besoin que l'on a de seriner en petite musique de fond avec le fact-checking que tous les politiciens doivent enfin sont potentiellement des menteurs au moins potentiellement j'espère qu'en ce moment vous êtes en train de me fact-checker sûrement mais j'espère que vous ne pensez pas que je suis un menteur a priori or c'est ça qui est très étrange on entend un politicien on le présente et là on est tous là en train de se dire mais qu'est-ce qu'il va nous raconter comme bêtise et d'où nous vient cet a priori d'où nous vient le fait que tout d'un coup les politiciens deviennent ça pourrait être vous et moi il y a peut-être des politiciens dans la salle d'ailleurs et des politiciennes j'espère et comment ça se fait que dès que quelqu'un s'engage on se dit ah ouais mais non mais il y a des intérêts cachés là ça va pas non 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 il ne fait pas ça pour le bien de l'humanité non 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 la défiance contre le politique donc surgit est un symptôme une explication du surgissement de ce fact-checking mais c'est à la fois non seulement c'est probablement la cause du fact-checking mais aussi c'est la conséquence du fact-checking le fact-checking contribue à la défiance du politique puisque ça contribue à faire croire que les politiciens sont tous des raconteurs d'histoire on va dire ça donc cette question du fact-checking elle devient éminemment compliquée et à ça il faudrait rajouter cette question du fact-checking partisan le fact-checking de Obama tout à l'heure par exemple se complique quand vous regardez des sites d'extrême droite aujourd'hui qui font du fact-checking qui font de la désintox et les sites d'extrême droite font de la désintox avec cette fameuse procédure du recoupement ils ont deux sources et ils citent deux sources et ils disent bah vous voyez que machin a dit que le rassemblement national avait fait ça et bah non c'est pas vrai et bah voilà toc toc on a une preuve et on a deux preuves et là qu'est-ce qu'on fait c'est du fact-checking ou c'est pas du fact-checking en fait c'est du fact-checking mais c'est du fact-checking partisan alors ça devient encore plus compliqué mais voilà donc des sujets d'autant plus intéressants naturellement alors je voudrais vous montrer quand même mais comme ils ont monté le chauffage je me dévaille je me trompe pas il y a le chauffage ou alors comment dire nos gros cerveaux on chauffe la salle mais toujours est-il là je voudrais vous montrer un élément qui n'est pas pris en compte il y en a deux en fait deux éléments je vais commencer par le premier qui ne sont pas très bien pris en compte pour expliquer cette espèce de légèreté alors le premier élément c'est la culture geek alors les geeks ici il y en a est-ce qu'il y en a ça je ne sais pas on ne les reconnait pas bien les geeks généralement ils ont des petits yeux ils n'ont pas dormi de la nuit ils ont passé leur journée leur nuit à tapoter sur leur écran et sur leur clavier à faire un programme à faire des blogs à faire des sites à faire des applications un geek c'est quelqu'un qui a juste du plaisir c'est un plaisir un geek a du plaisir à faire du hacking à hacker des systèmes à entrer dans des systèmes à déplacer des choses à jouer avec l'informatique il se trouve que la communauté geek a fort à faire avec le fact-checking ce qui est très étrange parce que ce n'est pas des journalistes les geeks c'est des informaticiens la plupart je dis la plupart parce que en fait les informaticiens comme les autres ils ont des conjoints et des conjointes donc en fait comme ils ne se marient pas forcément entre eux mais ils partagent quand même leur vie dans la communauté geek il n'y a pas juste des informaticiens il y a aussi toutes les pièces rapportées et qu'ils sont admis dans la communauté geek et tout va bien alors ce qui est intéressant c'est que cette communauté va s'attacher dans les années 80 90 enfin ça vient de loin ça vient de alors là je n'aurai pas le temps parce que je n'aurai pas le temps du tout parce que il faut qu'il y ait une période de questions donc je vous en parlerai après mais en gros ça vient de la culture hippie les geeks sont des émanations de la culture hippie américaine des années 50 juste après guerre et dans la culture hippie et bien on a un rapport à l'oralité aux légendes à tout ce qui se raconte à toute la parole très très important et aussi on a une forme d'humour et de légèreté qui fait qu'on ne croit en rien no future sex drug and rock les hippies et donc dans cette communauté là on va voir apparaître plein de sites regardez je vous en mets une liste pas pour que vous les appreniez par coeur c'est mort il y en a plein qui vont apparaître regardez à peu près tous à la même année en 1980 je ne sais pas en abscisse c'est les dates en orange et puis en gris c'est le surgissement de ces sites là ils apparaissent à peu près dans les années fin des années entre 95 et 2000 et c'est des sites alors il y en a un qui est plus ancien que les autres c'est le premier qui en plus a hacké le site du MIT ils ont mis leur truc sur le mit.edu donc vous voyez que c'est des petits marrants je pense que le MIT n'est pas tout à fait au courant à l'époque et c'est celui-ci que je vous présente urbanlegents.abot.com qui au début est un forum qui va se transformer en site et qui va faire un catalogue de toutes les légendes urbaines qui sont en circulation et comme ce sont des petits marrants ils vérifient si c'est vrai si c'est faux si c'est vrai si c'est faux c'est dans ce site là qu'on va trouver par exemple alors attendez vous voyez en 94 il y a 300 articles il y en a 800 en 2003 et bon là je vais un petit peu vite mais juste pour vous montrer comment je voulais vous montrer un exemple le voilà l'exemple l'exemple 1 donc je l'ai traduit une vieille une cellule dame place son chien dans le four à micro-ondes pour le sécher il meurt dans l'horreur il vit le temps d'aboyer c'est une rumeur une légende contemporaine que vous avez sûrement entendu qu'il y aurait une vieille personne qui aurait mis son chien pour le sécher dans un four à micro-ondes bon c'est un vieux truc qui circule depuis tout le temps et là ils ont vérifié alors ils ont vérifié en disant avec leur humour proverbial oh c'est incontestable c'est you ça voulait dire incontestable en fait c'est ironique qui plus est c'est ironique ils sont tellement là pour se marrer en fait c'est leur plaisir qu'ils disent ah bah oui c'est sûr c'est vrai même chose le deuxième exemple la litière radioactive qui se balade avec un compteur Gégère parmi vous pour voir si les litières sont radioactives moi je ne sais pas moi je ne sais pas comment ils ont eu ces infos mais ils sont allés vérifier qu'il y avait bien eu oui en Californie à telle époque une litière de chat qui était radioactives ok wow bon on voit que c'est un univers de petits rigolos je vous les montre les petits rigolos voilà à quoi ils ressemblent ils sont en plus ils sont ils sont connus s'il y a des informaticiens parmi vous vous savez que Peter van Linden il a créé Sun je crois où il fait partie des fondateurs d'une des très très grosses boîtes de Silicon Valley et Sean Willard aussi il est dans le même truc ce qui leur permet de montrer des photos comme ça sur leur blog à l'époque vous voyez une belle alors je ne sais pas je crois que c'est une Rolls Royce ça ressemble à une Rolls Royce et donc voilà ils ont la vie est apparemment très facile dans ce monde là et c'est un monde de petits rigolos en fait ils s'amusent pourquoi je vous montre ça c'est parce que ce mode de comment dire de présentation des faits de mode de présentation de soi même vous voyez c'est un mode qui est léger comment dire un peu je m'en foutis c'est un peu après moi le déluge enfin hippie quoi alors ce qui est étrenant c'est qu'un des sites les plus comment dire les plus proches dans le temps et les premiers sites qui va émaner de cette même communauté c'est un autre informaticien mais un informaticien cette fois-ci qui alors là je ne sais pas je n'ai pas encore bien compris et j'ai tenté de faire des recherches impossibles évidemment vous allez comprendre pourquoi c'est un informaticien qui appartient au ministère de l'énergie et qui en a marre de se faire demander à longueur de journée si oui ou non la chaîne de lettres qu'ils ont reçue sur alors les chaînes de lettres c'est quelque chose qu'on a tous connu on a tous reçu un jour une lettre soit électronique soit réelle disant si tu n'envoies pas 10 copies de cette lettre là à 10 personnes différentes il y a un grand malheur va t'arriver on a tous connu ça il se trouve que dans les années 90 il y a des chaînes de lettres qui circulent dans le monde informatique ce n'est pas encore tout à fait l'internet qu'on connait mais ça commence à devenir l'internet qu'on connait et dans ces chaînes de lettres on dit vous venez d'être infecté par un virus précipitez-vous dans tel dossier enlevez le dossier mettez-le à la poubelle et ça si vous faisiez ça c'est vous-même qui mettiez votre ordinateur en panique et que l'ordinateur il ne se rannumait plus jamais donc là le technicien du ministère de l'énergie en a marre de ces chaînes de lettres et il fait donc un site qu'il appelle Oaks Buster le chasseur de Oaks de canulars et il reprend la même procédure il veille toujours le recoupement il dit deux sources et machin et il se marre quand même regardez le petit logo qu'il a mis sur le site du ministère de l'énergie il voit un petit fantôme barré d'un truc en plus ce n'est pas n'importe quelle énergie dont on parle c'est le nucléaire civil aux Etats-Unis donc c'est pas c'est un petit rigolo quand même bon mais voilà c'est la culture toujours un petit peu informatique c'est un petit marrant ceci dit en 2008 ce site là est terminé et là il a absolument disparu j'ai beau avoir cherché je ne suis pas américain c'est un défaut je ne sais pas qui est ce technicien là je ne sais pas il n'y a pas d'autre source sur ce site là que les archives sur internet et enfin je vous présente le dernier site qui est le plus connu aux Etats-Unis aujourd'hui dans cette communauté là et dans la vérification des faits snoops.com qui est le site le plus connu et le plus populaire qui va passer son temps à fabriquer du démenti sur tous les domaines alors regardez à l'époque voilà à quoi ressemble l'esthétique du site quand il a été créé aujourd'hui il n'est plus ah non j'ai pas fait pardon j'ai pas fait la copie d'écran mais il est c'est plus on a l'impression d'un site plus moderne mais la popularité de ce site est énorme ils font d'ailleurs beaucoup d'argent ils ont alors eux il n'y a pas que le faux et le vrai qui les intéressent comme vous voyez il y a du mélange il y a du sans preuve du globalement faux etc ce qui est aussi une indication justement de cette espèce de bon qu'est-ce que ça veut dire globalement faux c'est soit faux soit vrai normalement ah bah là non il y a un truc globalement faux alors mélange ça se comprend mieux mal légendé ça se comprend mieux mais ils vont aussi traiter des rumeurs que j'appelle visuelles des rumeurs qui fonctionnent soit sur des photos qui ont été truquées cette photo là qui était présentée comme la dernière photo trouvée dans un appareil qui était tombé au bas des tours du 11 septembre et on avait trouvé un appareil photo encore intact on avait regardé la dernière photo c'était celle-ci en fait non c'est une photo truquée évidemment heureusement d'ailleurs mais ça a fait rire pas trop à personne en revanche tout le monde s'est refilé cette photo en disant si c'était vrai ce serait dingue donc ça c'est des photos qui circulent énormément dans le monde comment dire par courrier électronique à l'époque en 2001 la photo du centre est une photo qui est absolument vraie jamais retouchée elle est même signée en haut à droite il y a le nom du photographe donc c'est tout à fait étonnant qu'elle ait circulé sauf que la légende en fait explique pourquoi elle a circulé la légende disait regarde le type là il va se faire bouffer par un requin évidemment si le type va se faire bouffer par un requin vous faites suivre ou vous likez ou vous retweetez ou vous faites ah bah oui sauf que évidemment tout le monde dans la salle a reconnu que ce n'était pas un requin mais bien un dauphin naturellement ça on peut il n'y a que les gens qui sont très 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 doués pour savoir qu'il y a une différence d'aileron et qu'on peut la reconnaître etc donc si on avait dit regarde il va se faire bouffer par un dauphin probablement ça n'aurait pas circulé par un requin ah ouais 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 ça c'est pas mal et enfin la dernière donc là on voit que c'est une photo qui est non truquée mais mal légendée et enfin la dernière photo c'est une photo qui est non truquée et bien légendée et elle a circulé comme jamais et elle se trouve donc sur ce site snooves.com parce que bah évidemment c'est rigolo d'imaginer que le petit monsieur en bas à gauche que vous voyez en bleu là c'est Bill Gates mais quand il a lancé Microsoft donc c'est vrai que le petit commentaire ironique au dessus would you have invested est-ce que vous auriez investi à ce moment là en regardant la tête de ces gens là c'est vrai qu'on n'est pas sûr d'avoir investi à l'époque et d'ailleurs il y a quelques années Microsoft enfin l'équipe de Microsoft les mêmes ont refait la même photo sauf que c'était en 2020 2019 je crois ou 2020 et donc ils sont nettement moins barbus nettement habillés nettement plus modernes et que c'est eux qui rigolent cette fois-ci et plus nous évidemment comme vous voyez snooves quand je disais que c'est très un très gros site ils ont 10 000 pages qui contiennent 10 000 démentis donc c'est vraiment un très très gros site je vous présente le couple à la base de cette organisation c'est devenu une organisation c'est surtout Barbara Mikkelsen qui a ma tendresse pourquoi ? parce que justement David Mikkelsen c'est un informaticien geek elle pas du tout c'est sa conjointe c'est sa conjointe jusqu'au jour où ils ont divorcé avec perte et fracas à cause de la richesse des uns et la richesse des autres et donc évidemment quand on divorce aux Etats-Unis qu'on est un peu connus tous vos dossiers sont mis à la connaissance du public et donc on sait tout de leur couple et des raisons pour lesquelles ils ont divorcé qui ne sont pas à l'honneur de monsieur Mikkelsen donc c'est pour ça que j'ai plus de tendresse pour madame qui était en plus celle qui écrivait lui il faisait le site et elle elle écrivait je sais pas combien de milliers de démentis elle a fait mais c'est elle qui était la plume alors pour terminer je voudrais vous présenter un aïeul tout à fait invisible de cette oui c'est pour ça que je dis pour terminer un aïeul invisible pourquoi invisible et bien parce que jusqu'à présent moi je n'avais pas trouvé de source sur cette rubrique que je vais vous présenter ici qui s'appelle la clinique des rumeurs la rumor clinic qui est une rubrique qui est connue parce que dans le monde des gens qui vérifient l'information on connaissait il y avait déjà des sources mais des sources en gros moi j'ai compté 14 pages qui ont été publiées sur ce sujet là et pas une de plus alors ces 14 pages ont été beaucoup citées mais néanmoins il n'y avait que 14 pages ça m'a énervé je me suis donc penché sur le système et là j'ai été un peu plus loin et je vous présente cette rumeur cette clinique des rumeurs qui est je vais passer deux petits trucs qui est publiée dans le Boston Herald à un moment un peu particulier le 1er mars 1942 à partir du 1er mars 1942 toutes les semaines tous les dimanches il va y avoir une clinique des rumeurs qui va être publiée dans ce quotidien c'est un quotidien mais la rubrique elle sera hebdomadaire 1er mars 1942 on se rappelle que les Etats-Unis sont rentrés en guerre en 41 en décembre 41 et que donc il y a un rapport entre les deux évidemment on peut imaginer que du coup c'est les services de propagande américains qui ont construit un outil pour lutter contre la propagande nazie puisque c'est ce que disent les premiers articles de cette rubrique nous luttons contre la propagande nazie qui circule sur le sol américain oui mais le problème c'est que c'est une hypothèse on a évidemment vous savez comme moi que les services secrets ne laissent pas de traces normalement donc c'est difficile de savoir en tout cas à l'époque que c'est autre chose maintenant justement je pense que c'est autre chose j'ai deux trois idées mais avant je vous montre à quoi ressemble le Boston Herald la rubrique elle commence le 1er mars 1942 termine en décembre 1943 ça ressemble à une colonne classique avec du journalisme sauf que le journalisme en question il est un peu particulier et il est composé de petits paragraphes rumeurs faits rumeurs faits alors là je vous en cite une ici que j'ai encadrée en blanc sur une histoire de parachute bon très bien regardez juste en dessous il y en a une qui est moins drôle une histoire de parachute on a vu des parachutes dans le ciel de Boston et puis le démenti dit non 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 vous inquiétez pas il n'y a pas de parachute mais juste en dessous il est marqué Jews control enfin les juifs contrôlent la plupart des journaux aux Etats-Unis oula mais c'est 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 un drôle de rumeur ça et comment on va prouver ça et comment on va et qu'est-ce qu'on est en train de faire là on est en train de faire encore du journalisme ou est-ce qu'on est en train de faire de la diffusion de stéréotypes qui sont implantés le stéréotype comme quoi les juifs ils possèdent la moitié du monde c'est un stéréotype qui est vieux qui est vieux ils ne datent pas de cette époque qu'est-ce qu'ils sont allés faire à démentir à la fois des rumeurs de guerre et à la fois des rumeurs qui sont des rumeurs non seulement invérifiables c'est-à-dire au sens où on ne demande pas comment dire la confession juive c'est pas quelque chose qui est marqué sur le front des gens donc on peut se fier à des noms des trucs comme ça mais enfin franchement c'est le très mauvais journalisme et surtout c'est le meilleur moyen de diffuser ce qu'on ne veut pas faire je pense bien qu'ils ne sont pas antisémites dans ce journal qui néanmoins est très à droite mais en tout cas là ce qu'ils sont en train de faire c'est cet effet qu'on appelle qui a un effet boomerang en fait ils sont en train de diffuser ce qu'ils veulent cacher donc je vous montre à quoi ressemble la mise en scène qui est faite par les médias le live le magazine live va faire un reportage sur cette rubrique du Boston Herald il vous montre il vous met en scène le directeur de la rubrique mais en fait personne ne le connait c'est un petit journaliste enfin un vieux journaliste parlementaire tiens encore un qui travaille au Boston Herald mais apparemment qui a été embauché pour ça et quand on fait la liste de toutes les rumeurs qui sont traitées dans cette rubrique-là on s'aperçoit que toutes sont fausses sauf un petit 4% alors honnêtement c'est un hasard que ce soit 4% et 4% en référence avec l'étude que j'avais faite avant mais ce qui est étrange c'est qu'encore là dans le vocabulaire journalistique en fait ils ne s'intéressent pas juste à démentir des rumeurs fausses ils démentissent des rumeurs ils choisissent eux-mêmes des rumeurs et quelques-unes leur apparaissent suffisamment circulantes diffusées dans la société américaine pour subir le recoupement et trouver qu'à la suite de ce recoupement on prétend que cette rumeur-là est vraie néanmoins ça pose des problèmes j'en ai donc l'histoire du stéréotype sur les juifs ça c'était déjà pas mal mais il y a un deuxième problème par exemple c'est le problème des sources qui sont consultées par les journalistes pour démentir les rumeurs quand vous regardez les sources elles sont quasiment toutes des sources gouvernementales y compris des sources étranges comme l'Office of War Information qui est une officine de propagande c'est ce bureau de l'information de guerre qui va financer des films à Hollywood pour présenter l'effort de guerre américain sous le meilleur angle etc donc c'est une sorte de bureau de propagande et donc c'est très étrange de consulter un bureau de propagande pour établir le vrai et le faux quand on est journaliste même chose c'est quand même très étrange de consulter l'armée de terre US Army qui est la première source consultée la quatrième c'est la US Navy la marine américaine bref c'est quand même un drôle de journalisme bien sûr c'est pour vérifier les informations de guerre enfin bon c'est un peu c'est un peu même à l'époque on ne peut pas dire que c'était très solide comme journalisme ça pose des questions sur justement cette vérité officielle sur le fait que la clinique des rumeurs en fait c'est quand même si c'est pas une émanation des services de propagande ça y ressemble drôlement alors pourquoi ça ne l'est pas et bien parce que voilà attendez je vais passer celle-là parce que d'une part les services secrets ont peu d'intérêt à ce qu'on publicise trop leurs histoires les services secrets en fait ils se vivent comme des services secrets donc ils n'aiment pas être tellement dans la lumière en même temps la lumière c'est un bon endroit pour se cacher quand vous êtes un agent secret donc c'est pas tout à fait un bon argument mais ce qui est intéressant quand même c'est de noter que cette rubrique est donc croquée dans le Life Magazine il est croqué aussi dans le Reader's Digest qui est une très très grosse revue à l'époque il apparaît comme un élément dans les comic strips comme Superman qui connaît une diffusion gigantesque à l'époque et il est aussi l'objet d'une capsule dans un documentaire The March of Time extrêmement connu qui touche des millions d'Américains chaque mois donc qui plus est enfin j'arrive à ma conclusion parce que sinon on n'aura pas le temps d'en discuter les questions que ça pose en fait c'est les questions que j'ai donné un petit peu que j'ai égrené au fil de mon exposé c'est le fait que bon en ce moment on est pile dans une force une forme de comment dire d'apogée du fact-checking tous les médias font du fact-checking il n'y a pas juste le monde des libérations comme je vous l'ai dit l'AFP a une rubrique de fact-checking le Figaro a une rubrique de fact-checking enfin tout le monde en fait donc on est en ce moment une forme d'évidence du fact-checking tout le monde en fait sauf que mais il me semble qu'on a les mêmes problèmes qu'aujourd'hui qu'en 1942 en fait ou que en 2010 lorsque les américains se saisissent du problème en gros les moyens d'investigation pour faire du bon journalisme il faut avoir le temps de se déplacer il faut avoir les moyens de se déplacer et le temps pour le faire ça ne suffit pas de prendre son téléphone et de dire bon qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est vrai que le chômage est à 12% non l'INSEE dit qu'il est à 8% ah d'accord mais l'INSEE dit à 8% ça ne suffit pas il faut c'est un taux global est-ce que à quel endroit est-ce que est-ce qu'on peut parler du taux du chômage des jeunes par exemple tiens 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 il est nettement plus élevé le chômage des vieux tiens tiens il est beaucoup plus élevé donc c'est des moyennes donc tout ça se discute en fait on est là dans un journalisme qui est un journalisme de fait contre fait de fait ils sont ils s'opposent information contre information et on n'est pas dans une fabrication d'un discours sur la vérité or la vérité c'est quelque chose que les philosophes dans la salle me confirmeront c'est quelque chose qu'on cherche c'est pas quelque chose qu'on trouve en fait c'est quelque chose qui depuis l'invention de la philosophie il y a donc 2500 ans on se pose la question de la vérité c'est un vrai problème philosophique la vérité c'est pas un problème comme ça conjoncturel en disant est-ce que ceci est vrai ou faux c'est que même la notion de vérité est compliquée comment est-ce qu'on peut simplifier aussi facilement avec des procédures comme le recoupement comme éventuellement même d'ailleurs la science et le droit ce sont des procédures et donc on peut les questionner on peut se dire aussi tiens il échappe à ces procédures pas mal de savoirs comment par exemple il y a un truc qu'on connait peut-être pas tous mais enfin la fameuse douleur on sait ce que c'est la douleur on se cogne le doigt on a aïe on arrive à l'hôpital et on s'est coupé le doigt cette fois-ci et là on vous dit sur une échelle de 1 à 10 combien avez-vous mal c'est quoi cette idée c'est le truth-o-meter c'est le véritomètre on nous demande de quantifier alors je dis pas que c'est stupide parce qu'il vaut mieux dire 9 quand on a mal en fait d'accord je pense que c'est j'ai très mal j'ai très très mal mais comment on peut savoir nous il y a des gens qui endurent la douleur d'autres qui ne l'endurent pas etc et pour autant la douleur c'est pas juste un ressenti c'est aussi des processus organiques enfin c'est compliqué la douleur c'est pas juste donc là on voit bien qu'en matière de science les médecins sont normalement des scientifiques normalement c'est aussi des très bons artisans du soin clinique mais c'est aussi des scientifiques normalement ils devraient nous poser des questions qu'ils peuvent vérifier qu'ils peuvent que vous pouvez mesurer enfin ou fabriquer ou percevoir là ils nous demandent un élément parfaitement subjectif mais ça rend pas la chose moins vraie on a toujours mal à 9 d'accord mais l'idée de mettre une échelle de 1 à 10 c'est une idée d'abord très moderne c'est répandu comme une traînée de poudre ces quelques dernières années mais elle se fonde sur des théories en particulier des psychologues sur la douleur mais bon voilà c'est un peu à la limite donc on voit que là sur ces questions de procédure on peut reposer le problème en conclusion c'est pas c'est pas bien clair de la même manière l'approche des faits est une approche qu'on appelle positiviste en histoire des sciences c'est à dire une approche très proche de très comment dire concentrée sur la question de la mesure le positivisme c'est un terme qu'on utilise pour dire que la mesure la science est faite pour mesurer donc ma question de la douleur elle tombe pile dans une approche positiviste de la douleur mais il y a peut-être d'autres choses qui sont importantes que la mesure il y a des choses qui sont vraies sans être mesurables je sais pas un truc tout bête l'amour est-ce que c'est vrai ou c'est faux quand je dis à quelqu'un je t'aime et qu'il me répond combien ça marche pas c'est sûr en revanche c'est vrai enfin je crois je pense mais justement il faut que je m'interroge alors c'est là où l'approche positiviste du journalisme ne répond pas non plus à ces questions là c'est des questions qui sont évanescentes alors ça veut pas dire que le journalisme doit se saisir de ces questions là mais on voit que le traitement par le fact-checking de toutes les questions est très réducteur très 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 limité de plus donc là je vous ai montré cette espèce de trivialité de cette légèreté qui est un peu étonnante pour traiter de problèmes comme la guerre atomique ou je sais pas l'affaire du fact-checking sur la guerre atomique avec une petite caricature ça commence à me gêner moi je me dis tiens c'est bizarre ça pose aussi la question de l'effet boomerang alors qu'on appelle l'effet streisant pour les plus jeunes d'entre nous dans le monde informatique c'est l'effet streisant dans le monde numérique que moi j'appelle la diffus-réfutation c'est à dire qu'en même temps que je réfute en même temps que je dément quelque chose et bien je diffuse et bien ça pose le même problème en 1942 et ça ne vous a pas échappé que la rubrique est morte en 1943 et elle est morte bien avant que la guerre soit terminée là il y a bien une raison et la raison c'est que tout d'un coup au bout d'un certain temps bon donc il a fallu quand même un an et demi elle a duré un an et demi et bien dans les archives des services secrets que je suis allé consulter tout d'un coup je vois apparaître des services secrets qui disent là à Boston il se passe un drôle de truc en fait ils diffusent toutes les semaines ils diffusent 5 ou 6 rumeurs des trucs qu'ils démentent c'est très très bien mais en fait le problème c'est que nous là ça nous revient et ça nous revient pas sous la forme du démenti ce que les gens retiennent c'est l'affirmation fausse c'est ça qu'ils retiennent c'est pas du tout alors excusez-nous mais là on va les fermer alors ce sont les services secrets avant les films sur les espions donc ça c'est pas réglé à coup de pistolet ça c'est réglé à coup de ils ont fait fermer la rubrique de manière très efficace et finalement c'est bien les services secrets qui sont intervenus mais ils sont intervenus pas pour créer la rubrique mais pour la fermer et au final ce qu'on peut voir maintenant dans les archives qui sont ouvertes les archives de ces années là sont ouvertes donc tout le monde peut consulter on peut voir effectivement que tout d'un coup les services secrets se sont mis à vibrer comme ça en disant il faut faire quelque chose là c'est pas possible c'est pas possible et ils ont fait intervenir des experts des machins il y a une bataille d'experts et qu'il y a aussi donc eu des batailles scientifiques qui se sont réglées sur le dos de cette rubrique là à l'intérieur de ce monde étrange et obscur des services secrets et enfin donc je terminerai là dessus alors j'ai mis cette illustration juste pour illustrer un le fait que en ce moment on est en train de sortir justement de ce discours politique il n'y a pas que les politiciens qui sont au centre du fact checking y compris donc des trucs un peu rigolos comme ça sur le tri des pots de yaourt tri extrêmement important vous le savez il y a plus de 4 milliards de pots de yaourt diffusés en France chaque année donc c'est dément le nombre de la pollution que provoquent ces pots de yaourt donc ça a l'air de rien mais c'est c'est une très grosse info ça mais enfin bon néanmoins c'est un peu trivial et c'est un peu ça montre que donc justement le monde politique est quand même renvoyé à cette trivialité à cette légèreté et je termine sur cette lutte contre la viralité la viralité c'est devenu aussi le nouveau mot qu'on donne au marketing par exemple au marketing viral au marketing d'influence à toutes ces opérations un petit peu obscures on ne sait pas très bien à quoi elles répondent qui existent dans le monde médiatique d'aujourd'hui et qui reflètent en fait ce qu'on connaissait avant on n'a pas attendu le numérique pour faire des opérations comment dire limite limite à la limite de l'éthique et en particulier dans le fait même que la circulation donc des informations commerciales les influenceurs qui ne disent pas qu'ils sont en train de vendre un produit ils ne mettent pas qu'ils sont sponsorisés etc tous ces effets de médiation marchande ou de commerce caché et bien sont des effets qui existent depuis toujours mais qui désormais sont rhabillés par ce côté de la viralité de la communication horizontale qui fait croire que sur les réseaux sociaux et bien la rumeur serait plus dangereuse qu'ailleurs mais en fait pas du tout parce que les réseaux sociaux ils fonctionnent comme les médias classiques il y a des gens des comptes avec des millions d'abonnés et il y a mon compte avec 300 abonnés et encore j'ai beaucoup d'abonnés ici dans la salle tout le monde n'a pas 300 abonnés donc ça veut dire quoi ça veut dire que si moi je diffuse un truc tout le monde s'en fiche si un influenceur machin truc mûche diffuse ou retweet tout simplement il like il like et bien tout de suite l'algorithme il s'affole et il diffuse cette information là beaucoup plus que mon information qui était quand même beaucoup plus intéressante sur les pots de yaourt et bien ça moi j'ai peu de chance d'avoir de l'impact ou une influence quelconque on voit bien que même dans le monde donc réputé horizontal des réseaux sociaux où tout le monde parle de viralité et bien pas du tout c'est comme dans le vrai monde comme dans le monde le monde du papier ou le monde des médias audiovisuels il y a les gros il y a les petits et on n'est pas du tout identique et pour lutter contre la fausse information contre lutter contre la viralité telle qu'on on se l'envisage sur les réseaux sociaux il faut pas du tout penser à comment dire une forme d'épidémie ou de tsunami ou de comment dire de quelque chose de transcendant quelque chose qui nous tombe comme ça non c'est quelque chose qui dépend des plateformes qui dépend des acteurs sur les plateformes on peut leur faire des procès les plateformes on pourrait leur demander d'appliquer la loi française on le fait pas vous savez peut-être que les plateformes même en France ont une exception ils n'ont pas le statut d'éditeur ils ont un statut d'hébergeur ce qui est formidable si on donnait ce même statut au Figaro à François ou justement à François qui prétend justement ne plus être un journal mais être une plateforme pour une raison toute simple c'est que du coup elle ne peut plus être attaquée sur la même avec la loi française de 1881 qui est une loi qui lorsque cette loi là vous l'appliquez oblige si moi je publie quelque chose un papier dans un journal non seulement vous pouvez me poursuivre mais si vous me poursuivez moi vous êtes aussi obligé de poursuivre le directeur de la publication ah mais dis donc alors Mark Zuckerberg il devrait bien se réveiller de temps en temps si on appliquait la loi française mais non là nous avons donné aux plateformes en France un statut dérogatoire à ce statut d'éditeur et Facebook n'est pas un éditeur c'est un hébergeur donc on ne peut pas les attaquer quoi qu'il se passe sur une plateforme on peut attaquer les individus maintenant quand même si vous publiez un truc contre moi ou moi contre vous on peut se contre-attaquer parce que vous m'identifiez je vous identifie ça ça va bien mais en revanche Mark Zuckerberg il s'en lave les mains il fait de l'argent tant qu'on s'attaque il gagne de l'argent lui donc tout va bien pour réguler les plateformes il y a donc d'autres facteurs que simplement des facteurs liés à la vérité vous voyez là je viens de nous projeter dans un univers technique et surtout juridico enfin c'est une question de loi aussi voilà je termine là naturellement j'espère que ça va faire surgir plein de questions et je me tiens à votre écoute merci j'ai une petite question oui comme tu nous l'as raconté en 1942 on a décidé d'arrêter la rubrique puis tu nous disais que dans les journaux Libération Le Monde au début c'était un blog mais là ils ont fait des choix très différents parce que de blog on est passé dans le journal mais que dans la version numérique et puis maintenant par exemple Libération mais je crois que Le Monde aussi c'est dans la version papier donc est-ce que c'est un choix journalistique de dire c'est utile ou est-ce que c'est parce que ça fait vendre ou alors effectivement ça c'est une bonne question pour le moment donc on assiste à une forme de légitimation de ces rubriques là au début elles étaient sur un strapontin et maintenant elles sont en train de migrer tout doucement elles acquièrent une forme de légitimité et justement Cédric Mathieu ou Samuel Blumenfeld pour Le Monde ont des maintenant ça fait partie de leurs attributions et Le Monde comme Libération comme les journaux les autres journaux en ont fait vraiment une rubrique classique je pense que ce qui change c'est aussi les pouvoirs publics qui commencent à se saisir du problème de la désinformation du faux et qui ont eu très très peur en particulier au moment des attentats en France d'une forme d'automatisation enfin de comment dire de mécanisme entre ce qui circule de faux dans les médias et en particulier dans les médias numériques et leur influence sur la vraie vie c'est à dire qu'on a un petit peu ce schéma là que ce qui est publié dans les médias a une influence enfin dans les médias en général y compris donc les films les romans etc on a un schéma qui nous tourne en tâche de fond dans le cerveau c'est qu'il y aurait un stimulus qui serait dans les médias et une réponse qui serait dans la vraie vie or ça c'est un schéma qu'on n'arrive jamais à vérifier malgré des événements comme je ne sais pas vous avez entendu tous parler de Orson Welles et l'invasion des martiens en 1938 Orson Welles qui était un réalisateur de cinéma et qui à l'époque était un directeur de troupes de théâtre avait fait du théâtre radiophonique le 31 octobre 1938 et sa pièce avait été diffusée en direct et avait vaguement énervé quelques américains qui très vaguement mais quelques à l'échelle c'est toujours compliqué mais qui avaient cru effectivement parce qu'ils avaient en particulier pris le programme en retard ils avaient cru que c'était vraiment les américains les martiens qui débarquaient et donc ils étaient sortis de chez eux et ils avaient couru tout droit devant eux jusqu'à l'église généralement pour aller prier parce que c'était la fin du monde cet événement là en fait n'a pas véritablement existé alors oui il y a eu Orson Welles a bien fait cette pièce de théâtre radiophonique oui il y a bien eu des auditeurs qui ont cru que les martiens débarquaient donc il y a bien eu des gens qui ont téléphoné par exemple à la police pour savoir si c'était vrai ou faux mais c'est surtout que l'audience de la pièce de théâtre une audience de pièces de théâtre même en 1938 c'était 3% donc la part d'audience c'était 3% donc c'est pas l'Amérique qui était bouleversée c'était 3% de part d'audience et surtout sur les 3% il y en a très très peu qui ont viré qui ont cru que les martiens débarquaient quand même c'est une drôle d'info donc en fait on se retrouve avec 300 000 personnes à l'échelle des Etats-Unis qui ont cru que les martiens débarquaient alors vous allez me dire oui mais 300 000 c'est énorme mais non c'est pas 300 000 en un même endroit c'est 300 000 à tous les endroits des Etats-Unis donc en fait oui à tous les endroits des Etats-Unis il y a eu au total il y a une illusion du nombre et pourquoi je raconte ça moi ? oui enfin c'est rigolo mais c'est surtout pour dire que donc le schéma c'est que ce qu'on a ah je crois qu'on aura moins chaud la soufflerie a au moins arrêté ce qui se passe dans les médias n'a pas forcément un rapport avec ce qui se passe dans la vraie vie pourquoi ? parce que la diffusion des médias c'est quelque chose d'extrêmement complexe ça n'est pas lié juste au nombre 300 000 par rapport à l'époque il n'y avait pas 300 millions d'Américains il y en avait 150 millions mais c'est une goutte d'eau et surtout ils n'étaient pas localisés au même endroit tous dans une même ville dans une même rue et donc il n'y a pas eu de phénomène de panique en revanche le lendemain et donc c'est ça qui va me permettre de répondre je crois de répondre le lendemain de cette diffusion de la pièce tous les médias américains tous les quotidiens ont fait leur une là-dessus en disant Orson Welles panique l'Amérique c'était ça Welles panics America faux enfin faux c'est un effet de manche c'est un effet tout d'un coup les journalistes se disent regardez comme on est puissant regardez nous sommes capables rien que la puissance technique est capable de paniquer un pays entier alors c'est pas totalement faux je suis pas en train d'attaquer véritablement les journalistes il y a quand même 300 000 américains qui ont fait quelque chose qui sont bougés mais néanmoins c'est une goutte d'eau et alors pour répondre à cette pourquoi je cite cet exemple c'est que tout d'un coup ce schéma là s'est mis en place au moment des attentats et on le voit dans les discours des politiciens français tout d'un coup au moment des attentats ils commencent à parler d'éducation au média à financer des études sur l'éducation au média à financer des cours en éducation au média peut-être que dans la salle il y a des gens qui ont déjà subi enfin bénéficié plutôt de ces heures d'éducation au média qu'on fait donc au collège aujourd'hui pour être honnête c'est un discours c'est-à-dire qu'actuellement le financement ça couvre six heures d'enseignement d'éducation au média du collège au lycée du sixième en terminale donc c'est un peu un effet d'annonce et en même temps pas totalement parce que en fait l'éducation au média tout le monde en fait les profs de littérature en font les profs de bio ils en font les profs de maths ils en font pourquoi ? parce que les médias ils sont tout le temps en train de nous amener des nouveaux des nouveautés donc si on en discute quand on est pédagogue enfin un prof il passe son temps à discuter donc il est là et il discute avec ses étudiants donc l'éducation au média c'est pas juste réservé à ces six heures-là mais néanmoins donc on voit dans les années 2010 justement malheureusement suivant les attentats on voit le politique l'ensemble de la réflexion politique s'orienter vers une éducation des citoyens et donc donner beaucoup plus d'importance aussi au programme par exemple il y a beaucoup de journalistes qui sont invités dans les lycées pour parler de leur métier pour parler de comment on fait de l'information comment on peut être journaliste et se tromper bah oui on est 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 pas moins homme ou pas moins femme et voilà et donc cette forme de légitimation c'est ma réponse est un peu longue mais vous voyez les profs c'est horrible c'est pour dire que en fait ça s'est accompagné ce qui se passe en journalisme aujourd'hui s'accompagne aussi de quelque chose qui se passe dans le monde politique où tout d'un coup on se dit bah tiens ce serait pas mal si on éduquait alors là c'est bizarre aussi un petit peu d'éduquer que les jeunes mais là pour le moment on a six heures d'éducation aux jeunes mais peut-être que les vieux pourraient être éduqués on a des études alors je dis les vieux parce que les jeunes c'est pas plus vrai les jeunes c'est aussi stigmatisant que les vieux si ça peut vous rassurer mais les vieux on a des études qui montrent que les vieux ils font beaucoup circuler de choses des chaînes de lettres là par exemple ça ça marche super bien dès qu'on a passé 65 ans là je sais pas pourquoi mais les chaînes de lettres en powerpoint en particulier là on a plein d'articles donc si vous recevez des beaux powerpoint avec des belles photos de papillons et des machins hop vous le faites circuler à tout le monde bah tiens pourquoi parce que vous êtes vieux qu'est-ce qu'il se passe avec la couleur des chevaux des cheveux on change de clic là non je sais pas donc là on a plutôt des effets de communauté ce qu'on remarque d'ailleurs chez les jeunes qui font circuler les mêmes chaînes de lettres mais pas les mêmes justement eux ils font pas circuler des petits papillons ils font circuler des trucs ça je pourrais vous les montrer c'est surtout des SMS mais vous êtes trop vieux dans la salle mais enfin vous vous en rappellerez si tu reçois ce SMS c'est que tu es très belle envoie ce message à 5 amis si tu en reçois 4 si le message te revient c'est que c'est vrai sinon méfie-toi c'est que c'est pas vrai ça vous rappelle des choses bon bah ce genre de message là ça circule que dans la communauté des allez 15 18 non 14 17 mais alors à 17 ans ça s'arrête crac les étudiants à la fac il n'y en a plus donc je suis obligé de courir derrière les frères des étudiants à la fac pour faire des études là-dessus mais les petits frères les petites soeurs et même chose chez les vieux moi je les reçois pas encore je suis pas assez vieux j'ai pas assez grisonné je suis obligé de courir derrière ma mère t'as reçu ça machin donne moi le powerpoint donc là tout ça pour répondre que les effets de communauté sont aussi des choses qu'on étudie mais ça c'est vraiment des études qu'on fait en communication justement les fameuses sciences de communication c'est ça c'est se dire bon bah il y a plein de discours qui circulent mais en fait ils circulent pas n'importe où ils circulent à certains endroits si je lance la rumeur selon laquelle Alcatel a dévissé de 12% ce matin ça intéresse qui j'ai même pas vérifié c'est une rumeur mais ça intéresse qui ben ceux qui tout d'un coup ceux qui ont des actions en bourse ils vont aller vérifier en disant qu'est-ce qu'il m'a dit c'est peut-être pas vrai c'est pas vrai il est prof il y connait rien mais je vais vérifier quand même bah oui mais on voit bien que en fait cette information là donc c'est une information vraie ou fausse peu importe c'est surtout qu'elle va elle va pas circuler n'importe où elle va circuler à l'intérieur de la communauté des gens qui ont un intérêt à ça et donc c'est ça qui nous intéresse en fait c'est de montrer que en communication on crée pas son audience c'est plutôt l'audience qui se saisit des informations des discours des récits des blagues j'ai tendance à dire mais arrêtez-moi si vous voulez poser des questions sinon vous voyez je continue oui voilà ah enfin je voulais revenir sur parler des 65 ans et plus ça ne me concerne pas mais c'est moi je suis beaucoup on va dire d'influence de fat checking et tout ça et j'ai un peu initié on va dire ma famille du coup donc au début c'était pas se demander ce que c'était quoi et j'ai emmené ma maman à quelques conférences donc Thomas Durand je m'ai dit que vous connaissez de la tronche en biais et ça l'interrogeait elle ne comprenait pas trop bon et donc c'est une anecdote excusez-moi et donc elle est correspondante correspondante de presse pour l'Est républicain et il s'est trouvé qu'elle a fait un interview d'un franc-comptois qui travaille à l'ESA et c'est là qu'elle a compris que la science même si c'était qu'un interview ça peut prendre du temps parce qu'il fallait que l'ESA donne son accord qu'elle formule les questions et l'article en totalité donc ça a pris six mois de dialogue et c'est tout ce processus là elle a compris que fabriquer l'information scientifique en fait parce que c'est un interview scientifique qu'elle a mis quoi et ça prend du temps et ça se fait pas comme ces petits articles on va dire de chiens écrasés qui sont quand même bien rédigés et ça c'est la vérité dans les médias et le report de l'information c'est quelque chose d'important parce qu'une fois qu'elle a eu rédigé l'article final elle a dû le renvoyer à l'ESA il y a eu relecture elle a dû faire des modifications tout ça pour dire que c'est la vérité dans les médias c'est quelque chose de long et qui ne s'improvise pas du tout et quand on n'est pas formé quand on n'a pas de formation de journaliste parce que ma mère n'a jamais travaillé dans ce milieu là elle est à la retraite et c'est vraiment c'est là qu'elle a compris ce que ça pouvait être le fait de checking et la vérification de l'information sinon c'est une très belle conférence merci c'est bien apprécié pour ça que j'ai pas de questions très bien mais c'est vrai que le journalisme est un métier et c'est un métier compliqué en fait c'est assez compliqué et quelquefois un peu ennuyeux courir derrière les gens c'est un peu ennuyeux en fait merci pour votre historique je vais être un peu léger au début de mon intervention rapide vous avez évoqué à travers votre long historique une des communautés de fat checker ou de fat checking c'est celle des geeks donc affirmant qu'elle émanait cette communauté des hippies donc moi je suis d'une génération comme monsieur qui vient de s'exprimer qui a été baignée dans cette dans cette atmosphère vous avez dit que c'était des rigolos qui ne croyaient à rien là je vous fat check je vous dis c'est pas vrai ce sont des gens qui ont des convictions alors qui prennent ces convictions prennent des expressions et des formes particulières historiquement mais ils ont des convictions alors plus sérieusement quand j'ai vu le titre de la conférence fat checking est vérité dans les médias je ne m'attendais pas à votre exposé qui est fort intéressant qui est un historique donc je voudrais vous donc ça a été évoqué tout de suite la fabrication de l'information la vérification de l'information la vérification des sources ce sont des choses importantes je voudrais vous demander parce que moi il se trouve que je suis angliciste fact check c'était marqué dans votre et non pas checking l'action de quelle est votre définition du fact check et puis par ailleurs donc j'ai quand même trouvé ce que je cherchais mais particulièrement dans votre conclusion lorsque vous avez évoqué les oppositions de fait contre fait et l'approche positiviste de la vérité de cette de cette conclusion j'ai une question finalement on n'avance pas d'après ce que vous dites on avance peu la vérité n'apparaît pas malgré toutes ces procédures et on est toujours dans l'incertitude j'en veux pour preuve c'est peut-être pas une preuve c'est que l'opinion publique en général qui n'est pas là d'ailleurs il n'y a que des étudiants et quelques anciens mais dans une ville de 120 000 habitants avec 25 000 étudiants c'est quand même assez pitoyable je dirais donc voilà quelle est la légitimité de finalement de de toutes ces procédures de 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 d'où ces vérificateurs parlent-ils avec quelles compétences voilà c'est ma question bon j'en aurais d'autres mais je ne pourrais pas être plus long merci merci beaucoup non non mais je le disais avec beaucoup de tendresse la culture hippie au contraire je la connais relativement enfin un petit peu de manière théorique parce qu'elle a une influence énorme sur la construction de l'internet tel qu'on le connait aujourd'hui et donc c'est une comment dire un corpus théorique assez travaillé dans les en sciences de la communication il y a des auteurs qui ont travaillé sur le lien entre les hippies et internet les hippies et et la fabrication d'un internet tel qu'on l'a on a cru le connaître toute idéologie du partage du participatif du communautaire sur internet vient de cette culture là et donc oui oui il y a vraiment il y a une idéologie hippie très forte mais en revanche c'est une idéologie qui est un peu comment dire qui ne tient pas les choses l'esprit de sérieux des hippies n'est pas au même endroit que l'esprit de sérieux des pas hippies mais donc je termine la parenthèse sur l'histoire du fact-checking la définition en fait j'ai essayé de montrer que je n'en avais pas qu'elle varie elle existe depuis les années 20 et encore aujourd'hui elle est là elle tient à des procédures mais ces procédures sont tout le temps en train de varier donc pour le moment le fact-checking c'est surtout une sorte de de prétention journalistique à vérifier avec une procédure qui vaut ce qu'elle vaut actuellement c'est-à-dire la procédure de recoupement et donc le fact-check ou le fact-checking effectivement c'est mieux fact-checking que fact-check mais dans les deux cas les choses se disent c'est un peu ambivalent mais cette procédure elle n'est pas très claire là où je serais quand même plus optimiste que vous c'est quand vous dites que la vérité n'a aucune chance de gagner ou elle reste relative moi je suis un peu plus optimiste non je pense que la vérité se construit en revanche elle n'est pas donnée elle tombe pas du ciel elle se construit mais je vais commencer avec le Covid par exemple on en sait plus maintenant sur le Covid qu'il y a trois ans en décembre 2019 Covid c'était un non et puis on ne savait pas ce que c'était là maintenant on sait beaucoup plus de choses sur le virus et même sur sa circulation sur l'épidémie l'aérosol et tout ça donc c'est pas c'est pas qu'on a encore la vérité totale mais on a avancé ce qui ne veut pas dire que le progrès scientifique soit aussi une preuve de quoi que ce soit d'autre que le progrès scientifique on est en train d'en revenir du progrès scientifique c'est que le progrès scientifique nous pousse aussi à avoir fait des trucs sur le climat en particulier qui montrent que le progrès scientifique n'est pas toujours vers le mieux c'est aussi le progrès scientifique ben voilà il progresse c'est la science qui progresse est-ce que l'humanité progresse pour autant j'en sais rien donc je vous rejoins dans une forme de comment dire de légèreté ou d'inquiétude sur ce que c'est quel est le devenir de la vérité moi je pense qu'elle avance mais dans quel sens je ne sais pas je pense qu'elle avance en revanche que ce soit le droit ou la justice continue et probablement le journalisme font avancer la vérité mais dans quel sens alors toute dernière question et puis question courte si vous voulez bonsoir merci pour cette présentation je voulais avoir votre point de vue sur par exemple pour revenir à ce que vous venez de dire sur le progrès de la science qu'est-ce qu'il en est sur les neurosciences et puis les détecteurs de mensonges qu'utilisent les policiers ou les enquêteurs tout à l'heure vous avez parlé aussi des services secrets maintenant on arrive à passer les gens quand il y a une enquête judiciaire ou quoi sur un détecteur de mensonges pourquoi pas faire passer avec les progrès de la science tous ces informateurs ou journalistes aux détecteurs de mensonges quoi avec les progrès des neurosciences les IRM les images etc et puis coupler ça à une intelligence artificielle et puis donner aux gens qui veulent informer informer la population au plus grand nombre leur donner par exemple un certificat d'authenticité quoi par exemple et encore une dernière chose si vous pouvez donner votre avis sur par exemple on dit que dans les pays démocratiques il y a la liberté d'expression c'est pour ça qu'il y a un peu de bobards un peu partout et on aura toujours et on aura toujours eu mais par contre qu'en est-il des pays non démocratiques où on raconte moins de bobards on vérifie beaucoup l'information le journalisme etc et puis si on peut utiliser leur modèle pour éviter de diffuser des fausses informations oui alors je ne vais pas avoir besoin je vais avoir besoin de deux heures pour répondre et aussi pour passer la parole à André Lilléjean qui est spécialiste des neurosciences donc si vous voulez vraiment des réponses scientifiques parce que vous vous rendez compte que moi je ne fais pas de la science lui c'est un vrai scientifique c'est une blague entre nous c'est à dire que en sciences de l'information et de la communication justement on prétend être scientifique aussi mais face à la neurosciences qui domine le monde en ce moment toujours est-il que sur les détecteurs de mensonges et sur toutes les procédures de preuve de la vérité ou de preuve du mensonge qui se sont mises en place alors très bizarrement au même moment que mes théories scientifiques là sur la rumeur c'est à dire au début du 20ème siècle au même moment où a été inventé le fameux positivisme dont je vous ai parlé c'est à dire tout d'un coup des scientifiques qui se sont dit ah mais là on ne peut plus faire de la philosophie morale ou de la philosophie sociale comme on faisait jusque là on va faire de la sociologie et donc le mot sociologie c'est porteur d'une valeur fortement positiviste alors heureusement toute la sociologie n'est pas positiviste mais on a fabriqué au début du 20ème siècle comme ça la psychologie très positiviste la sociologie très positiviste et bien au même moment on a inventé des outils comme le détecteur de mensonges qui est quand même un outil extrêmement étrange je ne sais pas qui consiste en gros à mesurer avec un truc tout simple autour de de la poitrine la vitesse de respiration et éventuellement la transpiration l'activité électrique de la prophète ça mesure est-ce qu'on a une réaction émotionnelle simplement avec l'idée que quand on ment ce n'est pas neutre émotionnellement donc voilà ça prouve la présence d'une émotion est-ce que ça prouve la présence d'une émotion parce que vous êtes en train de stresser votre témoin en lui mettant des machins sur le front et en lui mettant des machins autour de la poitrine ou parce qu'il ment ça on ne sait toujours pas on avance un petit peu mais on arrive à juste mesurer des émotions c'est ça ? je dis juste ? oui oui en gros c'est ça avec l'idée que même si on est stressé quand vous demandez votre nom etc vous êtes aussi stressé et que sur d'autres choses ça c'est si on ne dit pas la vérité en sachant qu'on ne dit pas la vérité voilà et André Didier présentera demain une conférence sur un effet des interrogatoires encore plus étranges c'est que dans un interrogatoire si vous posez 15 fois la même question au bout d'un moment les gens vont finir par douter d'eux-mêmes et dire bah ouais peut-être et on appelle ça donc les faux souvenirs et c'est vraiment documenté je ne me trompe pas c'est vraiment documenté c'est-à-dire que le simple fait d'induire une question avec un contexte très particulier qui est un contexte c'est un contexte dur un interrogatoire c'est pas je vous laisse vous balader et puis vous revenez quand vous avez la réponse là il n'y a pas de faux souvenirs quand on est en contexte coercitif là il y a des faux souvenirs ils sont très facilement implantables donc c'est pour répondre à votre inquiétude moi je la partage les outils qu'on a et qui sont autour de l'aveu c'est des outils dangereux ici on va arrêter là-dessus merci beaucoup Pascal je vous en prie applaudissements 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 applaudissements